Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, mon but est de définir simplement ce qu'est un fossile. Voici donc la définition et ensuite je vous explique les différents termes importants, le tout en images bien entendu. Un fossile peut donc être défini comme le reste, le moulage ou la trace d'un être vivant ancien préservé dans une roche, le plus souvent de type sédimentaire, et donc au niveau de la croûte terrestre. Les termes à définir sont en couleur, comme dans mes précédentes vidéos, une traduction en anglais des termes importants sera également proposée. Dans le cas d'un reste, l'organisme d'origine a été préservé en partie ou en totalité. Le plus souvent, il s'agit des parties dures, comme par exemple des coquilles. Ici, vous avez dans la partie droite des coquilles de bivalves et à gauche des coquilles de gastéropodes. Il peut s'agir également de dents. Ici, ce sont des dents de requin. Il peut s'agir aussi d'os. Ces restes peuvent être préservés à l'identique, sans changement ni de structure ni de composition. C'est le cas par exemple de cette coquille de gastéropodes qui date de l'éocène et donc qui a au minimum 33 millions d'années. Mais au cours de la fossilisation, les restes peuvent aussi subir différentes transformations, de nature chimique ou physique, pouvant rendre l'identification du fossile de plus en plus difficile. Diverses réactions chimiques peuvent ainsi modifier la composition initiale, avec par exemple des phénomènes de recristallisation, de substitution ou encore d'addition minéralogique. Exemple avec cet échantillon, il s'agit d'un fossile de bois appelé bois pétrifié. Pour simplifier, la matière organique d'origine a été imprégnée de solutions riches en minéraux, ce qui a permis à de la silice de précipiter en remplacement. On voit donc que la structure a été globalement préservée, on reconnaît toujours l'aspect fibre du bois. Mais en revanche, la composition n'est plus la même. Vous avez ici à l'écran des exemples de troncs d'arbres pétrifiés, encore parfaitement reconnaissables. Autre exemple de modification chimique avec ces coquilles d'ammonite périteuse, alors qu'elles étaient initialement composées de minéraux carbonatés, calcite ou aragonite. Diverses modifications physiques peuvent aussi affecter les restes fossiles, comme des étirements, des aplatissements ou des cassures. Exemple à l'image avec ce rostre de bélemnite cassé en petits fragments. Pour terminer sur cette partie, sachez qu'il existe aussi des cas de fossilisation où la préservation des restes est exceptionnelle, avec les parties molles comme les organes internes ou la peau. Je pense que tout le monde a en tête les mammouths, conservés dans la glace depuis des milliers d'années, parfois quasiment intacts, ou encore les insectes piégés dans l'ambre. Ces exemples sont évidemment très rares, car dans la majorité des cas, les parties molles sont détruites très rapidement. Dans le cas des moulages, l'organisme d'origine n'est pas préservé. On retrouve seulement l'empreinte de son corps conservée dans la roche. C'est une réplique. Les moulages peuvent être internes ou externes. Ici, vous avez par exemple différents moules internes de gastéropodes. Ils se sont formés après le remplissage de la coquille par du sédiment. La coquille a ensuite disparu au cours de la fossilisation, tandis que le sédiment, devenu une roche, a préservé l'empreinte interne du fossile. On voit ici deux fossiles d'aspect très proche. Celui de gauche est un reste, c'est donc une coquille vide, qu'on a déjà vu en début de vidéo, et celui de droite est un moulage interne, c'est donc une roche. Autre exemple de moulage interne, cette fois-ci avec des bivalves, avec ici différentes espèces, de taille et de forme variable, comme on peut le voir, y compris, ici, voilà, cette espèce de grande dimension. Et puis, vous voyez également deux fossiles d'aspects assez similaires. Le reste est à gauche, il est composé de deux valves qui s'emboîtent, et le moulage interne est à droite. Le moulage externe, quant à lui, permet de préserver la structure externe du fossile. On voit ici, par exemple, une ammonite, une feuille de fougère, ou encore des oursins. Et pour finir, ce dernier exemple vous montre deux moulages de trilobites. L'un est externe, à droite, et l'autre est interne, à gauche. Pour terminer, sachez qu'il existe également des contre-empreintes qui se forment secondairement à partir d'un moulage. Ce type de fossile correspond à la trace d'activité laissée par un organisme. Il peut s'agir, par exemple, d'une trace de déplacement, d'un terrier, d'une trace de repos, de nutrition, ou encore d'excréments fossiles. Les traces fossiles sont également nommées hynofossiles. On voit ici deux exemples de traces de déplacement nommées Crusiana pour le premier et Helmantoïde pour le second. Ici, vous avez des empreintes de pas de dinosaures avec différents individus, plusieurs types de terriers, ici, et enfin un coprolite ou excréments fossiles. Combien de temps faut-il pour obtenir un fossile ? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre, mais on considère généralement que la durée nécessaire est très longue. On parle de milliers, voire de millions d'années. Le plus souvent, les coquilles trouvées sur la plage ne sont donc pas des fossiles. Attention, il existe cependant des cas où la fossilisation peut être très rapide, voire instantanée. C'est par exemple le cas particulier de la congélation des mammouths. Peut-on trouver des fossiles dans des roches autres que sédimentaires ? Oui, c'est possible. On en trouve également dans certaines roches métamorphiques. Mais plus le degré de métamorphisme est important, et plus les fossiles seront dégradés, jusqu'à être complètement détruits. Peut-on trouver des fossiles de tous les types d'êtres vivants, comme par exemple des bactéries ou des champignons ? Oui, tout à fait, tous les types d'êtres vivants peuvent se fossiliser. Bien entendu, comme je l'ai dit en début de vidéo, la fossilisation des parties dures est beaucoup plus facile. Les organismes à corps mous seront donc beaucoup plus rares à l'état fossile, car très fragiles. Quelles disciplines scientifiques s'intéressent aux fossiles ? Différentes spécialités s'intéressent aux fossiles. La paléontologie est la science qui étudie les fossiles, mais elle peut être subdivisée en différentes disciplines, comme la micropaléontologie ou étude des microfossiles, la palynologie ou étude des pollens, l'ichnologie ou étude des traces fossiles, ou encore la taphonomie ou étude des conditions de la fossilisation. ou encore la dimension ou encore la diminution ou encore la diminution ou encore la penie ou encore la limite Merci.